Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide juste pour tester ce petit truc là que j'ai reçu pendant le concours Aliexpress Blogueur et ça m'intriguait vraiment 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 beaucoup j'ai vu beaucoup de vidéos américaines sur le sujet donc c'est censé être, à ce que j'ai entendu dans les vidéos un highlighter arc-en-ciel donc voilà donc on est censé s'en servir comme highlighter je vais voir si c'est possible de s'en servir comme un highlighter parce que vous voyez que c'est quand même vachement coloré et ça me fait un petit peu peur de mettre ça au niveau de là comme un highlighter quoi ça vient de la boutique Miss Yiffy si vous avez ça vous intéresse et c'est la teinte apparemment 06 donc peut-être qu'il y aurait d'autres couleurs je ne sais pas ce que je vais faire c'est que je vais d'abord swatcher ça sur ma main et ensuite on va faire le test sur les joues et puis on verra bien ce que ça donne j'ai pris un pinceau de ce type là donc un pinceau vous voyez avec les poils comme ça pour savoir tout prendre en fait dans le pot puisque comme c'est des lignes de couleurs je voulais un pinceau qui puisse prendre tout en même temps donc voilà c'est ce que je vais faire tout de suite j'ai un peu peur donc là je suis passée une fois je vois un petit peu les couleurs sur mon pinceau mais pas énormément donc je vais repasser un petit peu voilà et donc sur la main c'est très très léger je ne sais même pas si on voit quelque chose je vais repasser plusieurs fois voilà au niveau du swatch sur la main ce que ça donne alors je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur le visage en tout cas sur la main c'est quand même vachement joli ça fait un effet vraiment arc-en-ciel vraiment très très beau ça brille comme un highlight il n'y a pas de problème à ce niveau là les couleurs se fondent bien entre elles mais du coup je pense vraiment qu'il faut un pinceau de ce type là pour vraiment prendre comme ça parce que si vous mélangez tout alors là c'est catastrophe je pense bon ben on va tester sur le visage pour voir ce que ça donne un peu peur je vous le dis je vais prendre un autre petit truc pour me voir de plus près parce que mon miroir est quand même assez loin en fait c'est joli mais sans le bleu le bleu je ne suis pas fan ouais sinon ça fait un joli un joli glow mais c'est le bleu qui me dérange en plus on est plus de ce côté là que de ce côté là mais bref que dire ben ça marche bien au niveau highlighter c'est glowy à souhait sincèrement je ne sais pas si on arrive à voir le glow que ça fait mais c'est très 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 glowy sincèrement sur ce point là il n'y a vraiment rien à dire ça brille ça fait un très très bel effet d'highlight par contre le problème pour moi c'est le bleu quoi enfin c'est toute la partie basse du truc c'est toute la partie basse du truc à partir du vert bleu mauve ça fait vraiment un peu bizarre sur les joues je ne pense pas que je pourrais porter quelque chose comme ça tous les jours non on dirait vraiment qu'il y a un problème quoi je me retrouve avec du bleu sur la joue alors juste au dessus jusque là juste avant le bleu ça va si j'avais que ça j'aime bien mais le bleu me dérange quand même après pour une fête pour un déguisement pour une soirée ou quelque chose comme ça ça peut être sympa vraiment ça peut être sympa mais pour tous les jours je ne pense pas enfin moi personnellement je ne l'utiliserai pas tous les jours parce que parce que ce n'est pas possible de sortir avec du bleu sur les joues et pourtant j'aime bien les choses originales j'aime bien rouge à lèvres bleus j'aime bien les trucs un peu bizarres mais du bleu sur les joues je trouve ça quand même un peu un peu beaucoup je vous remontre un petit peu ce que ça donne sur la main mais par contre pourquoi pas s'en servir couleur par couleur comme fard à paupières parce que c'est hyper pigmenté je ne sais pas où je peux vous le mettre je vais vous le mettre ici voilà c'est très très beau très 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 beau voilà j'espère qu'on me voit vous voyez que les quelques couleurs que je vous ai swatchées sont très très pigmentées et du coup on peut s'en servir vraiment comme comme un fard à paupières si en oups si en highlighter ça ne vous convient pas pour tous les jours comme moi je pense que je vais vraiment les utiliser en fard à paupières en rat de cil inférieur etc ça peut être vraiment très très beau d'avoir des couleurs pop ainsi irisé un peu vraiment en glowy je pense que ça peut être très 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 beau donc je pense que je vais m'en servir comme ça plutôt que comme highlighter à proprement parler sauf si un jour j'ai je ne sais pas moi un make-up spécial à faire peut-être même pour les make-up Halloween en sirène etc ça peut être vraiment très très beau de mettre ça un peu partout sur le visage ouais mais je pense que ça reste plus du maquillage de voilà je pense que ça reste quand même un maquillage à utiliser à l'occasion vraiment quand vous avez un truc un peu spécial et que du coup vous avez envie de marquer le coup et d'arriver avec un highlight arc-en-ciel mais sinon je pense que pour la vie de tous les jours c'est c'est pas vraiment portable en tout cas à mon avis à moi après vous faites exactement ce que vous voulez évidemment mais sinon c'est très très beau il est très bien pigmenté c'est bien glowy il n'y a rien à dire à ce niveau là c'est juste une question de goût en fait donc voilà j'en ai terminé avec ce petit crash test en direct on va dire comme ça ce petit test je sais pas si vous vous avez déjà entendu parler de ce type de maquillage les highlighters en arc-en-ciel on va dire bah ouais c'est un peu ça ah ça m'énerve les highlighters arc-en-ciel du coup si jamais vous avez déjà entendu parler ou testé ou peu importe n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires moi ça m'intéresse de savoir votre avis en tout cas maintenant vous connaissez le mien j'espère que ça vous aura plu que vous pouvez un petit peu vous marrer de me voir avec du bleu sur les joues je vais un petit peu arranger ça pour sortir après parce qu'en plus je dois y faire un tour donc je vais pas pouvoir y aller comme ça bref j'espère que cette petite vous aura petite j'oublie vidéo cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile si jamais vous vous posez des questions sur ce type de maquillage et puis voilà je vais vous laisser ici je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao